Cette rivière n'a aucun parfum, mais foisonne d'odeur. L'odeur des herbes, l'odeur de l'eau, l'odeur des mousses, l'odeur du gui que les peupliers portent malgré eux. L'odeur des galets, imprégnés de l'esprit de la montagne qui les a façonnés, puis laissés s'analer vers la pente, vers leur parchant, vers leur nouvelle identité d'affranchie. Mais je ne savais pas de quoi elles voulaient parler. Mon frère, frère, frère. Traversant les années de banc de sable, monte l'odeur du vivant minuscu. Du vivant que l'on ne distingue pas. L'odeur des poissons et celle des serpents qui laissent peu de traces. Mais je ne savais pas de quoi elles voulaient parler. Mon frère. Quelques feuilles à l'amande, posées sur l'eau, descendent. J'embrasse le paysage et le paysage m'engloutit. Sans possession. Sans appropriation. Une appartenance réciproque. Réciproque appartenance. Partielle. Ré-ci-pro-ci-té. Un héritage qui s'acquiert par le don. De nulle autre façon. Le vent se lève. Derrière moi, l'ondulation de la prairie, qu'un trio d'hirondelles frôles, des faucheuses, pacifiques, aux volte-faces sinueuses. Lignes brisées, sans intention, parce que c'est ainsi, simplement. Ré-ci-pro-ci-té. 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 Quand j'approche de ce qui est simple, tu es là. Mais je ne sais pas où tu te trouves exactement. Je suis sûr que ton ombre est blanche. Comme cet endroit où le soleil ne venait pas, où la neige n'avait pas fondu, comme partout ailleurs. Ré-ci-pro-ci-té. C'est pourquoi je veux de l'eau, des sommets, de la fonte des glaces, des éboulis qui grondent, des nuques sans collier, des paupières sans phare. Ré-ci-pro-ci-té. Ré-ci-pro-ci-té. Ré-ci-pro-ci-té.